Nos poubelles sont pleines de richesse, et ça on n'en a pas forcément conscience. Là, je viens déposer mon bac de coups de poste comme tous les vendredis. Dans ce bac, il y a tous mes déchets alimentaires. Ça peut être les coquilles d'œufs, mes épluchures, mes restes alimentaires, ce que je mange au quotidien. Moi, cette initiative, je la trouve super cool parce que ça me parle vraiment. Je suis étudiant en biologie, et le fait que ça soit un cercle vertueux, que les déchets alimentaires soient utilisés pour faire du compost, et ensuite réutilisés pour faire pousser mieux nos légumes et qu'ils soient mieux nourris, ça me parle vraiment. Je trouve que c'est super stylé que la commune ait mis ça en place pour des citoyens lambda comme nous. Dans ce camion, nous avons toute notre collecte du jour. Les biodéchets que nous avons récupérés dans les bornes tout à l'heure. Allez, maintenant, on va au compostage. Cette machine nous permet de vider nos bacs. Une fois que nous avons vidé les bacs, nous avons nos recettes magiques pour pouvoir produire le compost en les mélangeant avec des végétaux broyés. Une fois que nous avons fini de faire nos mélanges, cette matière, on l'amène sur les tas qui sont derrière moi. Ces tas, on va les laisser maturer pendant plusieurs mois. Et voilà notre fameux compost. Et cette matière, c'est une vraie richesse pour nos sols. Nous, ici, on produit tomates, poivrons, aubergines, melons, radis, mâches, salades, poireaux, carottes, céleri, citrouilles, courges, bref, tous les légumes de saison. Le compost qui est ici, on le reçoit, en fait, une à deux fois par an. Il a suivi tout son sucre de maturation. On va pouvoir, donc, l'étaler sur le dessus de la planche, la surface, afin de l'enterrer dans le sol. Il y a toute une vie microbienne qui va participer à sa dégradation et qui va libérer des éléments qui sont contenus dedans, comme l'azote, le phosphore, le potassium, utiles à la croissance des plantes, mais également utiles à la vie du sol. Le compost provient des déchets et, en fait, c'est de l'or. C'est de l'or pour nos légumes, c'est de l'or pour notre sol. Nos légumes croissent correctement et sont goûtés, et notre sol est vivant. Il y a tout un tas de bébêtes qui vivent dedans et qui s'équilibrent. Donc, si vous triez vos déchets, et bien, en fait, pour nous, les paysans, c'est extrêmement important. Ça va nous permettre de vous offrir à vous des légumes de qualité, et ça, c'est inestimable.